de cette table ronde sera de faire d'abord un petit point d'actualité sur la RE 2020. On ne voulait pas passer directement sur Cap 2030 sans s'arrêter sur la RE 2020, son application, l'anticipation des futurs seuils. Et puis ensuite, on se focalisera vraiment sur ces travaux d'élaboration de Cap 2030. Et puis tout à la fin de la table ronde, on fera un petit bond en avant. On sera en 2030 et on essayera de voir un petit peu ce qui aura pu avancer. Merci à tous pour votre présence à cette table ronde. Pour la débuter, je vous propose de faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Allez, je commence. Caroline Imbert, je suis directrice métier déléguée au métier construction durable chez EOD, ingénieur conseil, un bureau d'études énergétique environnement généraliste. Bonjour à tous. Donc Jean-Luc Delino, moi je suis directeur régional chez Redman, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors Redman, on est promoteur immobilier, mais on aime bien dire aussi ensemblier, projet plutôt mixte, de grande envergure, avec une forte connotation bas carbone et développement durable. Bonjour, Marie-Gracia, je suis directrice de l'association EFinergy. Donc on est une association reconnue d'intérêt général et on oeuvre sur les chambres de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, construction, rénovation. Et on est notamment partie prenante de ce projet Cap 2030, dont on racontera un peu plus en détail au fur et à mesure de la table ronde. Bonjour à tous, je suis Gwen Lecer, je suis chargée de mission à l'Alliance HQE-GBC. L'Alliance HQE, c'est une association reconnue d'utilité publique qui rassemble les professionnels de la construction et de l'aménagement qui oeuvrent pour un cadre de vie durable. Alors pour débuter, vous avez vu ce matin, la première intervention, beaucoup de chiffres sur les données carbone du collège Katia Craft. Donc vous étiez déjà bien immergée dans les indicateurs de l'ARE 2020, mais la première question sera déjà pour Caroline. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire collectivement et nous dire un petit peu où on en est aujourd'hui de la mise en application de l'ARE 2020 ? Alors effectivement, l'ARE 2020, on a l'impression qu'elle s'applique à tous les bâtiments. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Elle s'applique à tout ce qui est logement collectif et individuel. Elle s'applique à tout l'enseignement primaire et secondaire. et elle s'applique au bureau. Donc aujourd'hui, elle exclut encore tout ce qui est l'enseignement au-dessus, donc les universités. Elle exclut tout ce qui est commerce, restaurants, tous les autres bâtiments atypiques. Elle exclut aussi tout ce qui est en dessous de l'école primaire, donc tout ce qui est crèche. Donc on est encore sur un périmètre assez réduit, finalement, du parc neuf. Il manque encore plusieurs typologies. Et donc à chaque fois qu'on parle de RE 2020, c'est quand même que sur ces seuils-là. Et donc la RT 2012 reste applicable pour toutes les autres typologies. Et donc aussi, tous les labels ou toutes les anticipations E plus C moins qui étaient associées à la RT 2012 restent valables pour toutes les typologies qui ne sont pas encore soumises à RE 2020. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. On va passer maintenant la parole au promoteur. Jean-Eude, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous avez décliné la RE 2020 sur vos projets et comment vous avez aussi un peu anticipé les futurs seuils ? Eh bien, côté promotion, c'est vrai qu'on a travaillé pendant de nombreuses années avec la RT 2012. Donc la première difficulté, ça a été de changer un peu les habitudes. Les habitudes de conception qu'on peut avoir nous en interne, nos responsables et directeurs de programme, que peuvent avoir aussi certains de nos partenaires, architectes, bureaux d'études, changer de paradigme pour penser les projets un peu différemment et penser dès le premier coup de crayon RE 2020. Donc on a travaillé à intégrer les nouvelles spécificités de cette réglementation environnementale. Bien évidemment, en ayant à l'esprit les futures échéances des RE suivantes, 25, 28 et autres, qui intègrent l'indice construction carbone qui pèse un poids non négligeable dans l'analyse globale énergétique et le bilan global de l'opération d'un point de vue, justement, équilibre environnementaux. Donc la première difficulté, ça a été d'intégrer les premiers paramètres propres à l'ARE 2020, mais surtout de se dire qu'il fallait tout de suite prendre un temps d'avance pour réfléchir à l'après, les nouveaux modes constructifs, le biosourcé, le géosourcé, intégrer la ventilation naturelle, intégrer les logements traversants qui favorisent la ventilation et revenir de ces vieux réflexes de FLJ et de surface vitrique, etc., parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le vitrage s'apaise lourd en carbone. Donc voilà, comment est-ce qu'on réfléchit la conception des logements de demain avec les nouveaux outils, enfin les nouveaux outils, en tout cas les outils qui se développent puisque les filières se structurent, de réemploi, de construction bois, etc. Donc ça a changé beaucoup de choses. Je dirais que maintenant l'ARE 2020 est bien rentré dans les esprits et on commence à vraiment bien s'approprier dans les nouveaux projets. Et il faut déjà regarder vers l'avenir. Voilà. Merci. On va rester encore dans le très pratico-pratique et de ce que vous pouvez observer vraiment sur le terrain. Je repose une question à Caroline par rapport très concrètement sur les projets que tu peux rencontrer. Quelles sont pour toi les avancées et peut-être les limites constatées de la mise en application de cette réglementation ? Donc il y a trois aspects vraiment sur l'ARE 2020. l'aspect énergétique, le carbone et le confort estival. Les grosses avancées qu'on rencontre, c'est en principalement sur justement le carbone et le confort estival. Sur l'aspect confort estival, il y a vraiment des grosses avancées. Donc ça devient maintenant réglementaire d'avoir un confort estival qui est correct, même si l'Aéro 2020 pour nous ne va pas encore assez loin, mais ça demande déjà un point, en particulier sur le tertiaire et les bureaux. Aujourd'hui, on ne peut plus faire avec l'ARE 2020, 2 tertiaires 100% vitrée, sans protection solaire. Et ça devient enfin une bonne chose, que ça devient réglementaire de ne plus pouvoir le faire. Donc il y a vraiment une avancée sur le confort et sur aussi la prise en compte du confort adaptatif. Aujourd'hui, on n'est plus à mesurer uniquement une température d'air, mais on sait qu'avec un mouvement d'air, on arrive à mieux supporter des températures plus élevées. Et donc ça, c'est enfin pris en compte réglementairement. Donc toutes les solutions adiabatiques, mouvement d'air, brasseur d'air, ouverture des fenêtres, est prise en compte réglementairement. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect confort d'été. Ça aide la conception sans avoir des outils à côté de simulation thermique dynamique. Et ça donne de nouveaux réflexes plus courants. Et puis sur le carbone, on l'a dit, mais effectivement, la décarbonation des matériaux de construction, qui est une grosse part de l'énergie qu'on utilise pour le bâtiment, elle est mise initialement dans les matériaux. Et donc tous les principes de décarbonation, biosourcés, éléments bois, et le réemploi en particulier, qui pour moi est vraiment poussé par cette nouvelle réglementation avec une prise en compte d'un poids carbone nul, zéro pour tous les éléments de réemploi qui sont mis en oeuvre avec la réglementation. Et donc c'est vraiment un boost pour la filière de réemploi. Jean-Eude, est-ce que vous partagez un petit peu ce constat après quelques années d'application de l'Aéro 2020 ? Alors oui, je partage le constat. Moi, je constate surtout que la transformation est en marche, mais qu'elle prendra du temps. Parce que les filières se structurent, on le disait tout à l'heure, les réglementations se structurent et se perfectionnent aussi. Parce qu'actuellement, on constate encore, quand on est un peu sur des projets pionniers, comme ça peut être le cas chez Redman, on veut faire du full bois, on veut faire du pisé, on a assez rapidement une contrainte réglementaire qui s'applique et qui nous empêche d'aller aussi loin que ce qu'on voudrait. L'exemple le plus criant, c'est de faire de la structure bois et de devoir encapsuler tout ça avec du placo. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas en termes de réglementation incendie. Donc ça, il faut qu'on puisse, que les choses évoluent. Et elles évoluent aussi par l'exercice. On apprend par l'expérience. Donc au fur et à mesure, les réglementations vont se perfectionner, vont évoluer. Et peut-être que demain, on pourra faire de la structure bois qui soit complètement hémifugée, sans qu'on ait besoin d'encapsuler avec du carbone. Parce qu'en fait, le bois, il a un bilan carbone négatif. Donc on met du bois, c'est une très bonne chose pour le bilan carbone de l'opération. Mais on met du placo par-dessus qui, du coup, lui fait perdre tout son avantage à ce niveau-là. Donc ça, on le constate au niveau des réglementations incendies. On le constate aussi au niveau des réglementations structurelles avec le pisé, qui aujourd'hui est limité en hauteur à partir du moment où il est porteur. Donc on avance par itération et ça prendra du temps. Mais en tout cas, on sent qu'on va dans la bonne direction. Et sur un autre aspect, c'est aussi plutôt l'aspect des utilisateurs. Il y a encore du chemin à faire, à mon sens, sur réussir à faire comprendre à l'accueillir ou à l'utilisateur final qu'il achète 3 mm² de bureau à la part d'yeux et ses toilettes sont des toilettes de réemploi qui ne soient pas du neuf, etc. Parce que lui-même se dit, mais moi, mes utilisateurs finaux, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Donc il y a aussi un mindset, je pense, à réussir à faire évoluer dans ce sens-là parce que le réemploi ne vivra, au-delà de toutes les contraintes logistiques qui lui sont propres, mais ne vivra que si l'utilisateur final est d'accord pour utiliser du réemploi. Un vrai sujet d'acceptabilité aussi par rapport à toutes ces évolutions constructives. Maintenant qu'on a fait ce point d'arrêt un peu sur la RE 2020 et son application, on va maintenant vraiment s'intéresser à Cap 2030. Donc Marie, je me tourne vers toi puisque tu représentes aujourd'hui l'ensemble des associations qui pilotent cette démarche de Cap 2030. Donc on a fait ce petit sondage dans la salle pour savoir si c'était une notion que les gens connaissaient. Pas forcément pour tout le monde. Donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu la jeunesse du projet puis les acteurs qui sont impliqués dans la démarche ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait énormément d'acteurs impliqués. Oui, énormément, mais pas tout le monde encore manifestement. Peut-être pour vous raconter un peu ce projet, je pense que c'est important, c'était bien de pouvoir faire ce point aussi d'arrêt parce qu'on voit bien qu'il y a ce sujet de pouvoir accompagner le changement, accompagner une finiaire dans l'acculturation des sujets qui émergent et c'est bien l'objet de ce projet. Pour vous parler de Cap 2030, je vais revenir quelques années en arrière sur comment cette idée, elle est venue en octobre 2020 à une époque où on ne connaissait pas encore les exigences qui seraient inscrites dans la réglementation environnementale 2020 et où il y avait, en tout cas porté par certains acteurs, une crainte peut-être que cette réglementation ne soit pas à la hauteur de notre ambition et ne soit pas suffisamment exigeante. Et donc, à ce moment-là, le ministre du Logement de l'époque avait fait émerger avec d'autres acteurs l'idée d'un label qui pourrait accompagner cette réglementation, un label d'État, c'est-à-dire de dire peut-être que notre réglementation ne sera pas la plus haute et la plus ambitieuse mais du coup, on vous met un label comme ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est le point de départ avec une mission qui a été confiée au plan bâtiment durable à l'époque pour essayer de définir un peu ce que pourrait être ce label qui accompagnerait une réglementation étant entendu que commencer à se dessiner le fait que la R2020 aurait des seuils successifs et qu'une façon simple de répondre, c'est-à-dire on anticipe le seuil suivant et ça nous permet de nous projeter sur la suite. Cette concertation, cette première phase de concertation, elle a permis plusieurs choses. Déjà, elle a permis de dire qu'il y avait beaucoup d'acteurs de la filière qui avaient envie de travailler à la suite et que la R2020, c'était une grosse marche, une grosse étape, mais ce n'était pas le point final de l'histoire qu'on est en train d'écrire pour la construction. Après, elle a permis de dire qu'il va falloir prendre le temps et accompagner. On ne peut pas sortir tous les quatre matins une nouvelle règle du jeu et croire que pour la filière, c'est facile et simple de changer ses pratiques. On l'a bien vu, la R2020, elle a obligé à re-questionner des pratiques, des habitudes. Elle oblige à faire émerger des filières. Donc voilà, il y a ce besoin de prendre le temps, d'accompagner. Et puis, il y avait l'idée aussi de se dire, par contre, si on fait juste anticiper le seuil suivant, on est un petit peu petit bras, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas sur une stratégie à 2050. On ne se projette pas sur une logique environnementale. Donc, il y avait vraiment un enjeu d'élargir notre spectre. On l'a dit, la R2020, elle couvre trois champs principaux, l'énergie, le carbone et le confort d'été. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres enjeux environnementaux que le secteur de la construction doit prendre en compte. On a parlé un petit peu réemploi. Il y a des sujets d'économie circulaire qui sont liés. Il y a des sujets de biodiversité. Il y a des sujets de qualité des environnements intérieurs, etc. Et donc, il y avait cette ouverture du champ. Donc, ça, c'est, on va dire, sur l'ambition et l'idée qu'on a mis. Et puis après, il y avait comment on fait. Parce que l'État sait parfaitement inventer des réglementations et des labels d'État. Il n'y a pas de souci. Pour autant, on avait envie que ce sujet puisse être porté collectivement et qu'il puisse embarquer le plus largement possible. Parce que le défi est tellement grand que si on n'y va pas ensemble, ça ne fonctionnera pas. Et avec, en ligne de mire, une certaine lucidité, parce que ça nous est remonté souvent, qu'on ne peut pas inventer encore 15 labels différents qui portent 25 indicateurs différents. Et puis, ça ne se répond pas. Et on additionne des coups de tampon sur un projet. Et on se dit que c'est fantastique. Ce n'est pas ça la logique. Le but, c'est d'avancer et d'accompagner. Donc, on a porté une initiative collective à travers ce projet. Tu l'évoquais, trois associations, qui sont l'Alliance HQ-GBC, le Collectif des démarches Quartier-Bâtiment Durable et Synergie, avec l'idée de dire, mais en fait, ce qu'on propose à l'État, c'est d'écrire ensemble les choses et d'associer les acteurs et pas d'inventer quelque chose sorti de nulle part. Il y a beaucoup de projets de recherche qui sont aujourd'hui sur la table, sur ces différents sujets. L'idée, ce n'est pas de refaire, ce n'est pas de réinventer, c'est de s'appuyer sur les pratiques, sur les questions des professionnels et d'avancer ensemble. Et ça, c'est une démarche, je pense, assez différente de se dire, on peut essayer d'écrire les choses ensemble et prendre le temps de construire et d'expérimenter ensemble. Donc, c'est ça, en tout cas, la génèse du projet. Je pense que Gwen, elle pourra rentrer dans un côté plus pratique et opérationnel que mes grands aspects théoriques du projet, mais ça me paraissait important, en tout cas, de vous raconter l'intention. Et juste pour finir sur ça, notre objectif concrètement avec Cap 2030, c'est d'écrire un cadre commun de référence qui puisse couvrir différents champs thématiques. Il y en a neuf qui ont été identifiés. Des sujets portés réglementairement où on pense qu'il y a encore des sujets à explorer pour aller un peu plus loin ou en tout cas mieux faire sur des sujets énergie carbone. Puis, il y a des sujets qui ont été délaissés par la réglementation. Donc, il faut qu'on puisse en saisir. Et puis, des sujets sur lesquels il faut qu'on apprenne collectivement comment on parle biodiversité à l'échelle de la parcelle d'une construction, comment on parle gestion de l'eau, comment on parle des environnements intérieurs et du confort d'usage de ces bâtiments, comment on parle économie circulaire, etc. Donc, il y a vraiment cette envie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui nous suivent dans notre idée un peu folle de travailler collectivement là-dessus et que les choses avancent aujourd'hui de façon opérationnelle petit à petit. Super, merci beaucoup, Marie. Gwen, effectivement, la transition est toute trouvée. Vous avez copiloté, vous copilotez encore actuellement trois groupes de travail. Est-ce que vous pouvez nous rendre ça un petit peu plus concret en nous disant peut-être les thématiques qui sont traitées par ces groupes de travail ? Et puis, est-ce que c'est encore possible pour les personnes qui sont dans la salle d'y contribuer ? Oui, alors comme le disait Marie, il y a en effet neuf thématiques pour Cap 2030. Je ne vais pas toutes les citer parce que je pense que j'en ouvrirai quelques-unes. Pour ma part, j'interviens sur trois des groupes de travail qui sont le GT1, neutralité carbone, le GT4, qualité des environnements intérieurs et le GT6, économie circulaire. Alors ces GT, comme le disait Marie également, il y a eu beaucoup de demandes de participation. C'est plus de 1 000 personnes, 1 000 acteurs qui ont souhaité s'investir dans ce projet-là. Et donc, ça représente quand même 100 à 200 acteurs par groupe de travail, ce qui est très imposant. Donc on a été surpris par cette demande-là et ce besoin finalement de travailler ces sujets. Et on a dû se réorganiser et organiser les GT en trois niveaux différents tout d'abord. Donc un GT très restreint où on fait appel à des experts et puis des GT qu'on appelle élargis avec un premier niveau où les acteurs s'impliquent vraiment, participent aux réunions, nourrissent les réflexions. Et un GT élargi de deuxième niveau où là, les acteurs sont plus en suivi des productions et en consultation lors des phases de consolidation des livrables. Alors si je prends l'exemple du GT 4 sur la qualité des environnements intérieurs, c'est un GT qui est très complexe puisqu'il va traiter de 4 thématiques différentes que sont la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec le Covid, qui a fait beaucoup de progrès. Mais il y a plein d'autres polluants qui impactent la qualité de l'air intérieur et qui ont des impacts sanitaires derrière. Donc c'est important de regarder ce qu'on peut faire en la matière. Mais on va traiter également des aspects de confort dans la qualité des environnements intérieurs. Donc confort thermique d'abord avec le confort d'été, mais également le confort d'hiver. On va traiter de confort acoustique avec les bruits qui viennent de l'extérieur, mais les bruits intérieurs. Et enfin, de confort visuel avec l'éclairage artificiel et l'éclairage naturel. Et donc l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer toutes ces questions dans une réflexion globale, transverse, multicritère et de proposer comment faire pour améliorer les choses. Donc en effet, c'est des thématiques très complexes. Pour le moment, on est à un point où tous les GT ont travaillé de manière individuelle et ont produit des livrables. Et on arrive à une phase où il faut mettre en cohérence les livrables et les GT entre eux. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur, on sait que c'est une question notamment de ventilation, mais parfois il y a des injonctions contradictoires entre ouvrir les fenêtres en hiver et la performance thermique, entre l'éclairage naturel et le confort thermique en été. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il va falloir mettre en cohérence pour créer un cadre commun qui soit un langage commun à tous et qui permette d'aller plus loin. Donc, il y a beaucoup de questions. Le cadre est en train de se dessiner, mais voilà, on apprend en marchant en participant à ce projet-là. Donc, vous posiez une question également sur est-ce qu'il est encore temps de participer ? Donc là, on est dans une phase où on ne consulte plus puisqu'on consolide nos livrables, on consolide les indicateurs que l'on souhaite proposer. Donc, c'est aussi de la discussion avec la DHUP et l'ADEME qui sont nos financeurs sur ce projet-là. Et on va essayer de produire une première version de ce cadre commun qui pourra être là dans une deuxième phase, dans la deuxième année de Cap 2030. L'objectif, c'est de tester les indicateurs qui vont être proposés et d'aller plus loin sur les indicateurs qui ne sont pas encore matures. Il y a certains choix qui ne sont pas encore arbitrés et la deuxième année va servir à affiner ça, à savoir si c'est opérationnel de prendre ces indicateurs et de voir si ça fait consensus. Marie, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Oui, juste ajouter quelque chose parce que c'est compliqué d'essayer de résumer ce projet qu'on a mis des années à construire et je sais que ce n'est pas toujours évident de rentrer dedans si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais en gros, vous dire que l'idée derrière, c'est vraiment d'accompagner le chemin qui nous reste à faire. Et on apprend en marchant et cette démarche, elle nous permet en fait de tester, de se tromper et pour autant de trouver des solutions. Pour concrètement essayer de démontrer, lors de la construction de la dernière réglementation, donc la RE2020, on a effectivement un label le plus c'est moins qui a été mis en place, un référentiel de l'État qui s'est appuyé sur un certain nombre de travaux, mais avec un temps d'expérimentation qui a quand même été assez court pour les acteurs et un temps de capitalisation de cette expérimentation encore plus court où on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une réglementation qui n'avait pas forcément pu prendre compte des enseignements qui ressortaient de plus c'est moins et des sujets qui parfois étaient clairement assez diamétralement opposés. Ceux qui ont participé à toutes ces phases de concertation s'en souviennent parce qu'on n'avait plus le temps finalement de regarder les projets sortir, les analyser et d'en tirer quelque chose. Là, on a vraiment envie de se dire on a encore du chemin à faire mais essayons de le construire intelligemment. Ça veut dire collectivement, ça veut dire prendre le temps de se poser les questions, de capitaliser sur les résultats et de se dire qu'on essaye. Et tout ce qu'on est en train de faire émerger, ça ne veut pas dire que demain tout sera réglementaire. Ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de respecter 150 indicateurs pour la future réglementation. Il ne faut pas en avoir peur, c'est plutôt de montrer ce qui est faisable, à quel coût, quels sont les impacts sur l'occupant pour les différents acteurs de la chaîne de valeur et comment on construit quelque chose d'intelligent. On a la chance que l'État nous laisse entre guillemets ce terrain de jeu pour essayer d'expérimenter et y aller collectivement. Donc je pense que l'enjeu maintenant, c'est qu'on puisse s'en saisir pour préparer et proposer quelque chose d'intelligent. Merci beaucoup et merci effectivement d'avoir relevé ce petit challenge d'expliquer un projet en quelques minutes. Avant de passer la parole à la salle et prendre quelques questions, je vais vous poser une question très compliquée, mais je vais vous demander d'y répondre assez rapidement. donc là, on est en 2030, on ferme les yeux, on est en 2030, c'est dans pas très longtemps finalement, c'est que dans 6 ans. Quelle est pour vous la grande avancée que vous constatez sur le terrain, sur vos projets ? Vous avez une baguette magique et ça, ça va être bon. En 2030, on y est. Celui qui veut peut commencer avec son souhait pour 2030. J'ai quand même bon espoir qu'en 2030, on arrive à faire des constructions bois où on n'a pas besoin de capsuler justement. on réussit à utiliser du matériau biosourcé et geosourcé de manière simple sans que ce soit un parcours du combattant à chaque fois et les réglementations se sont adaptées justement à tous ces nouveaux modes constructifs et donc on peut en fonction du projet aller s'adapter avec aussi le vivier local de matériaux qu'on peut avoir quand c'est de la pierre, quand c'est du bois, etc. D'ici là, je pense que les choses se seront structurées, j'espère. Je me dis, il y a la généralisation aussi à la réhabilitation, au parc existant. Cette nouvelle réglementation, elle touche 2% du parc parce qu'il n'y a que le neuf donc on n'oublie pas la rénovation et tout ce qu'on a appris sur toutes ces avancées de réflexion qui se fait sur le neuf, on l'applique bien à la réhabilitation et on pense aussi carbone et confort d'été dans la réhab et toujours avec cet aspect effectivement réemploi et biosourcé qui se généralise, qui se facilite avec où tous les leviers réglementaires, assurantiels ne sont plus des leviers dans 10 ans. Moi, je vais essayer de faire le vœu que les bâtiments énergie positive soient une réalité. Ça devait l'être en 2020 donc j'ai bon espoir pour 2030 et ça peut s'appliquer effectivement à la construction et à la réhabilitation. si certains regardent un petit peu les sujets européens, l'Europe nous indique que très prochainement tous les bâtiments devront être à énergie positive et compenser les consommations résiduelles. Donc je pense que c'est un enjeu en tout cas sur la production locale d'énergie renouvelable. Mon vœu, mon souhait en tout cas pour ce futur c'est que l'approche que prône l'Alliance HQE qui est une approche globale et multicritère que l'on porte par Cap 2030 soit devenue presque culturelle finalement que ce changement soit effectif puisque c'est Jean-Luc qui le disait tout à l'heure c'est avant tout un changement sociétal qu'on demande et voilà la plus grosse victoire ça serait que ce soit passé dans nos modes de construire. Très bien encore un problème enfin le sujet de la culture de la culturation merci beaucoup alors on a 2-3 minutes je suis désolée on a un timing assez serré ce matin mais pour prendre des questions donc la parole est à la salle oui il y a une question au centre bonjour donc Sylvain Coatt région Pays de Loire bravo pour Cap 2030 c'est un travail de titan pour l'avoir suivi de loin quelques questions sur la RE2020 vous avez précisé que ça ne s'appliquait pas à tous les bâtiments est-ce qu'on a une idée de la proportion du parc que ça représente est-ce qu'il y a eu des instrumentations de bâtiments soumis à la RE2020 pour voir ce que ça donnait sur le confort d'été les performances énergétiques dans la réalité par rapport à la pratique et sur Cap 2030 est-ce que vous cherchez des projets éventuellement pour les instrumenter ou tester les indicateurs de manière opérationnelle alors sur la proportion du parc je n'ai pas les chiffres en tête mais le champ actuel couvre quand même la majorité des constructions en proportion puisqu'on couvre le résidentiel et bureau et enseignement primaire secondaire qui sont la majorité des constructions mais je dirais rechercher les chiffres sauf si tu les as alors j'ai quelques chiffres qui viennent de l'observatoire de l'ARE2020 justement en juin 2024 donc depuis l'entrée en vigueur de l'ARE2020 c'est un peu moins d'un millier de bâtiments tertiaires qui ont fait leur déclaration d'achèvement de travaux et par contre c'est des dizaines de milliers de logements individuels voilà donc ça donne ça donne l'étendue alors je n'ai pas de pourcentage mais voilà ça commence on est encore au début on peut dire avec une application différenciée résidentielle tertiaire ensuite on a les bâtiments sous RE2020 ils commencent tout juste à sortir donc il n'y a pas encore eu d'instrumentation fine mais il y a d'une part l'observatoire RE2020 que Gwen évoquait qui n'est pas basé sur de la mesure réelle mais en tout cas qui permet de regarder au regard des indicateurs réglementaires le type de projet qui sort d'avoir pas mal de statistiques etc et puis certains acteurs sont en train de s'emparer et puis après nous on travaille aujourd'hui sur nos labels mais c'est vrai aussi pour les certifications HQE pour avoir du retour d'expérience un peu plus fin sur les bâtiments soumis à l'ARE2020 donc je pense que c'est des choses à consolider et pour Cap 2030 alors on n'a pas encore de projet Cap 2030 qui sont sortis mais par contre on cherche à court terme des maîtres d'ouvrage des professionnels qui auraient envie de se lancer dans l'aventure avec nous et d'expérimenter et on essaye de travailler aussi avec l'État et nos partenaires financiers pour qu'on puisse avoir une expérimentation à la hauteur ce qui voudrait dire qu'on puisse notamment instrumenter et avoir un retour d'expérience suffisamment précis dessus donc j'ai envie de dire work in progress Très bien une toute dernière question avant de passer à la pause est-ce qu'il y a une dernière question brûlante où tout le monde a envie d'aller prendre un café je le comprends non pas d'autres questions très bien et bien merci beaucoup à nos différents intervenants c'est donc la pause